Alors, pour ce jour spécial qui est consacré aux enfants, le grand jour de l'épreuve de dimanche pour vous présenter la sketch qui s'intitule « La chaise ». Sous-titrage ST' 501 La chaise 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 Prions ensemble pour la lecture de la Bible Seigneur Jésus Nous te remercions car nous pouvons toujours lire la Bible avec toute liberté que ton esprit saint soit sur tes serviteurs pendant la lecture de la Bible Seigneur façonne nos oreilles pour que nous puissions bien entendre ta parole, car ta parole est vie et vérité, et que seule ta voix soit entendue. Par le Seigneur, nous t'écoutons. C'est au nom de ton Fils, Jésus-Christ, que nous faisons cette prière. Amen. Nous allons commencer la lecture de la Bible dans Isaïe 50, versets 4 à 7. Isaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Au nom de Jésus. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas rebellée. Je n'ai pas reculée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Cependant, le Seigneur, l'Éternel, est venu à mon aide. Voilà pourquoi je ne me suis pas laissée attendre par les insultes. Voilà pourquoi j'ai rendu mon visage dur comme une pierre. Amen. Nous allons continuer la lecture dans Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Au nom de Jésus, lui qui est de condition dévine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un routin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition d'un serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun crie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute l'homme reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Nous allons chanter le cantique 823, 22. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la première lecture, on voit Luc, chapitre 19, verset 28 à 40. Luc, chapitre 19, verset 28 à 40. Après avoir dit cela, Jésus marcha devant la pôle pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de pétragés et de pétalines, vers la volée d'un collègue non désolvier, Jésus envoia deux décisions en la disant, « Allez en l'évage qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel personne n'est encore jamais monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous le répondrez, le Seigneur en a besoin. » Ceux qui étaient envoyés partir et trouvèrent tout comme Jésus l'a paré dit. Comme il détachait l'anon, ses maîtres leur dire, « Pourquoi détachez-vous l'anon ? » Et répondez, « Le Seigneur en a besoin. » Et ils amènent l'anon à Jésus. Après avoir jeté leur manteau sur son dos, il purmentait Jésus. À mesure qu'il avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur leur chemin. Déjà, ils l'approchaient de Jérusalem, vers la descente du monde des oliviers. Alors, près de l'avant, les disciples, en plus de joie, se mirent, adressaient à l'autre roi des louanges à Dieu pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. » Mais paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Du milieu de la pôle, quelques parisiens dirent à Jésus, « Maître, reprends tes disciples. » Et répondez, « Je vous le dis, si eux se tèvent, les pierres créent le barri. » Et répondez, « Je vous le dis, si eux se tèvent, les pierres créent, les pierres créent, les pierres créent, les pierres créent, les pierres créent. » Et répondez, « Je vous le dis, si eux se tèvent, les pierres créent, les pierres créent, les pierres créent, les pierres créent, les pierres créent. » Dans la communion de l'église universitaire, confession, la foi chrétienne. Je crois en Dieu, le Père ton fils, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son sonier, notre Seigneur, qui a été conseillé de Saint-Esprit, et qui a été né de la paix à Jésus-Christ. Il va se faire son constat, il va être crucifié, il est mort, il va être enseigné, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la croix de Dieu, le Père qui nous sent. Il viendra à Jésus-Christ pour vous juger les mondes et les mondes. Je crois en Jésus-Christ, son son, à la croix de Dieu, le Père qui nous sent. Je crois en Jésus-Christ, son son, à la croix de Dieu, le Père qui nous sent. Amen.